Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique facile sur Codingame et on va s'attaquer à Chuck Norris. Quelle est la problématique ici ? On va nous donner un texte, ce texte peut être composé de 0 à 100 caractères et il va falloir convertir ce texte en code 1R, présenté ici. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé, c'est qu'une lettre dans un texte peut être convertie en un code binaire et c'est ce code binaire qui va nous servir de matériel pour la conversion en code 1R. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'à chaque fois qu'on rencontre un 1, il faudra mettre un seul 0, puis à la suite le nombre de 1 qu'on rencontre par un certain nombre de 0, par exemple si on rencontre 4 1, on met 1 0, puis ensuite 4 0, et si on rencontre un 0, il faut faire débuter le code 1R par 2 0, et ensuite mettre le nombre de 0 que l'on rencontre, donc ici il y a 4 0, donc on remet 4 0. Alors ça peut paraître un peu obscur, du coup j'ai préparé un exemple pour vous montrer, donc ici c'est un code binaire que j'ai créé de moi-même. Alors, traduisons-le, on rencontre un 1, on sait que quand on rencontre un 1, il faut mettre un seul 0, donc je mets un 0, espace, combien de 1 on rencontre, on en rencontre un seul, donc je mets un 0, ensuite on rencontre 3 0, quand on rencontre un 0, il faut mettre 2 0, un espace, combien on en rencontre, on en rencontre 3, donc là jusque là on a traduit cette partie, ensuite on rencontre 3 1, donc on met un 0, et combien de 1 on rencontre, 3, donc on met 3 0. Pour bien comprendre, j'ai préparé un deuxième exemple, donc ici on rencontre un 0, donc on met 2 0, un espace, combien de 0 on rencontre, un seul, donc on met un 0, ensuite on rencontre un 1, donc il faut mettre un 0, et combien de 1 on rencontre, un seul, ensuite on rencontre un 0, donc là il faut mettre 2 0, combien on en rencontre, un seul, on remet un 0, donc là jusque là on a traduit cette partie là, ensuite on rencontre 3 1, donc quand c'est 1, on fait débuter par un 0, combien on en rencontre, 3, donc on met 3 0, et enfin on a un 0, donc on met 2 0 ici, combien on en rencontre, un seul, et là voilà, on a traduit nos codes binaires en des codes 1R. C'est toute l'idée derrière cet exercice, c'est de créer un algorithme qui va permettre de traduire le texte qui nous est donné en binaire, puis ensuite en 1R. donc maintenant que l'on sait ce que l'on va faire, on va préparer un petit peu notre code, donc on a besoin de traduire le texte en binaire, donc je vais créer une variable qui s'appelle binaire message, et ça va être le résultat d'une méthode qui s'appelle messageToBinary, et on va envoyer le message, donc cette méthode en fait on lui envoie le message initial, et elle va nous le traduire en binaire. Ensuite, on veut le message en 1R, et là donc il nous faut une méthode qui va traduire le binaire à l'1R, donc on fait un petit peu de franglais ici, binary to 1R, et ce message-là va recevoir en paramètre le message binaire. 1R message, ça sera notre solution, donc on peut déjà la mettre dans le print. Voilà, et donc au tout début de notre programme, on va commencer à créer nos fonctions, donc messageToBinary, qui va recevoir le message. et enfin la deuxième méthode, 1R to, pardon, binary to 1R, qui va recevoir le message binaire, sur lequel on va travailler. Donc voilà, maintenant que l'on a ça, on peut travailler sur nos algorithmes, et on va s'attaquer au premier, à savoir transformer le message en code binaire. Je vais commencer par créer la variable binary message, qui contiendra notre message en binaire, et notre méthode devra retourner cette variable. Par la suite, on sait que notre message peut contenir plusieurs lettres, et on veut traduire chacune des lettres. Donc on va créer une boucle, pour chaque lettre dans le message, et alors là on arrive au travail de conversion. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre directement ne peut pas la convertir en binaire, il va falloir passer par sa valeur décimale. Derrière chaque lettre, vous avez une valeur en décimale, une valeur hexadécimale, une valeur en binaire, etc. Pour vous montrer ça, j'ai pris la table à ski, donc par exemple vous voyez ici, à la valeur décimale 67, on a le C majuscule, comme dans l'exemple, et ce C majuscule, il a une valeur en binaire. Donc nous ce que l'on veut, c'est récupérer cette valeur décimale, et pour récupérer cette valeur décimale, on va utiliser la méthode interne à Python qui s'appelle ORD. Cette méthode, elle va prendre la lettre, et elle va nous donner sa valeur en décimale. Ensuite, maintenant qu'on a la valeur décimale, on veut la valeur en binaire. Donc je vais créer une variable binary, et je vais créer une méthode personnelle qui permet de traduire une valeur décimale en binaire. Donc pour ça, je vais l'appeler decimal to binary, et je vais lui envoyer ma valeur décimale. Donc cette méthode, on doit la créer précédemment, decimal to binary, et on lui envoie une valeur décimale. Alors comment je vais procéder ? Il faut savoir, donc je vais aller sur Python, il faut savoir une chose, c'est que quand on traduit une valeur décimale en nombre binaire, par exemple je reprends 67, qui est notre C, il y a plusieurs choses. Déjà, Python va nous mettre un 0B au début de la valeur en binaire, ce 0B il va falloir l'enlever, parce qu'on n'a pas besoin de le traduire pour la conversion en unaire. Et secondement, il faut savoir, je vais vous montrer ici, qu'en fait il ne renvoie pas une valeur explicitement en binaire, mais il renvoie une chaîne de caractère. Vous voyez, quand je tape le petit de bin 67, il nous renvoie une chaîne de caractère. Donc ce que l'on va faire ici, on va retourner directement la valeur convertie en décimale et avec un remplacement. Ce remplacement, c'est celui de la valeur 0B par rien du tout. Donc replace notre 0B et on le remplace par rien. Donc là, par exemple, quand on envoie 67, il va nous traduire 67 en binaire et il va retirer le 0B du début. Alors je peux vous montrer dans le code ce que ça donne. Par exemple, si je fais bin de 67, on obtient cette valeur. Et si je fais bin de 67.replace 0B par rien, alors on obtient ceci. Et c'est ce qui nous intéresse. Et c'est ce que cette méthode va nous renvoyer. Une autre petite chose dont j'aimerais vous parler, c'est que parfois Python va retirer les 0 au début du nombre binaire si celui-ci commence par un 0. Donc je vous donne un exemple. La valeur décimale 60, elle débute bien par un 0 dans sa valeur binaire. Si je fais un test dans mon invite de commande, on voit bien ici qu'il affiche le 0B, mais par contre le 0 a disparu. Or, on va avoir besoin de convertir ce 0 également dans notre programme. Donc comme il peut manquer des 0, il faut les ajouter. Notre nombre binaire doit faire 7 caractères. C'est une chaîne de caractères. Pour le moment, il est contenu dans une chaîne de caractères. Donc on va parler de caractères. Il doit contenir 7 caractères. Ce qu'on peut faire, c'est une boucle qui va nous dire, tant que notre nombre binaire, sa longueur, est inférieure à 7, on va lui rajouter des 0 en début de chaîne. Voilà. Donc tant que sa longueur ne fait pas 7, on va passer dans la boucle et on va rajouter des 0 au début. Donc là, on a converti une lettre en binaire. Et maintenant que cette lettre est convertie, on peut l'ajouter à notre message en binaire. Et donc là, notre méthode de conversion d'un message en une chaîne de caractères qui va contenir le message en binaire, elle est à présent terminée. On peut s'attaquer maintenant à la traduction du code binaire en code unair. J'ai fait une petite ellipse par intérêt pédagogique pour la vidéo. Donc j'ai déjà codé binary to unair. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le fonctionnement en direct avec un exemple. Donc ici, on a la lettre C qui nous est donnée et dont le code binaire est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir mon algorithme au fur et à mesure pour vous montrer comment fonctionne la conversion et comment celui-ci fonctionne. Donc je débute mon algorithme par une variable unair qui est une chaîne de caractères qui n'est vide pour le moment et avec une variable d'incrémentation i qui est égale à 0. Jusque là, tout va bien. Ensuite, j'ai une boucle. Ma boucle while, donc tant que i est inférieure à la longueur du message en binaire. Là, mon message en binaire, sa longueur a fait 7. Donc pour le moment, i est égal à 0, 0 inférieur à 7, on rentre dedans. Caractère égale binary message de 0. Autrement dit, on prend le premier caractère, celui qui a l'indice 0, et celui-ci, c'est le 1 ici. Donc là ici, caractère, ça va être une chaîne de caractères qui vaut 1. j égale 1, c'est une deuxième variable d'incrémentation. Là, on a une autre boucle. Cette boucle va nous permettre de déterminer combien de fois à la suite on a le même caractère. Alors ici, c'est un test, le i plus j inférieur à l'enfer de binary message, c'est pour s'assurer qu'on n'incrémente pas j de telle sorte. Qu'à la fin, il soit trop élevé, et que du coup, on demande un indice qui n'existe pas dans la chaîne de caractères. Par exemple, ici, ma chaîne de caractères fait 7. Si i plus j était amené à un moment à être égal à 9 et qu'on ne le testait pas, du coup, si je faisais binary message de 9, ça me renverrait une erreur. La deuxième condition, c'est de tester si binary message de i plus j est égal au caractère. Autrement dit, on teste combien de caractères à la suite sont égaux. Donc là, par exemple, ici, i vaut 0 et j vaut 1. Donc là, ça fait binary message de 0 plus 1, ça fait binary message de 1. Donc ça veut dire qu'on regarde le deuxième caractère, celui qui a l'indice 1. Il est différent du premier. Donc ici, on ne va pas incrémenter j. Donc si le caractère est égal à 0, on met 2 0, c'est ce qu'on a savé dans notre annoncé, et un espace. Si au contraire, c'est un 1, on met un 0 et un espace. Donc ici, c'est un 1. Donc je vais mettre un 0 et un espace. i, notre variable d'incrémentation, on va lui ajouter j. Donc elle passe à 1. En fait, c'est pour savoir le nombre de caractères dans le message qu'on a parcouru. Donc là, on en a parcouru 1. Donc on passe au caractère suivant. Ma variable bloc, en fait, c'est le nombre de caractères qu'on a rencontré. Et j nous permet de savoir ce nombre de caractères. Donc on multiplie, en fait, le nombre de 0 par j. Ici, on n'a rencontré qu'un seul 1. Donc ça ne va ajouter qu'un seul 0. Et ensuite, au code d'une R, on ajoute le bloc et un espace. Donc je mets un espace ici. Je reviens ici. Donc là, maintenant, mon i vaut 1. Je rentre dans la boucle. i est inférieur à la longueur du message, qui est de 7. Donc caractère égale binary message de 1. Donc ici, il va être égal à 0. C'est ça. j égale 1. Donc on reteste. Est-ce que i plus j est inférieur à la longueur du message ? Non. Parce que i vaut 1 et j vaut 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Et c'est inférieur à 7. Donc c'est bon. Et est-ce que binary message de i plus j est égal au caractère ? Donc là, on teste si le binary message 1 plus 1, donc à l'indice 2, est égal à l'indice 1. C'est celui-ci. Et oui, c'est encore un 0. Donc on incrémente j. j passe à 2. Je vais le noter ici. j passe à 2. Donc on reteste. i plus j, c'est 3. S'inférieur à la longueur du message, c'est parfait. Et est-ce que binary message de 3 est égal à caractère qui était le binary message de 1 ? Donc autrement dit, ce caractère-là. Binary message de 3, c'est celui-ci. Oui, il est égal. Donc on incrémente j. j passe à 3. On reparcourt la boucle. 1 plus 3, ça fait 4. S'inférieur à 7, c'est parfait. Binary message de 4, égal caractère. On regarde ici. Oui, c'est le cas. C'est encore un 0. Donc on incrémente encore j. j passe à 4. 1 plus 4, ça fait 5. C'est inférieur à 7, c'est parfait. Et est-ce que binary message de 5 est égal à caractère ? Donc un autre 0. Là non, par contre, c'est un 1. Donc on sort. Quel caractère on a rencontré ? On a rencontré un 0. Donc ici, on ajoute à une R 2 0 et un espace. Donc on ne s'occupe pas du else. Là, ici, i égale à i plus j. Donc autrement dit, i va être égal à 5. Je le mets ici, comme ça on ne se perd pas. Donc bloc, on va ajouter autant de 0 qu'on a rencontré deux fois le caractère. Et il s'avère qu'on l'a rencontré quatre fois. Ici, notre j égale 4. Donc, à partir de cette ligne, on ajoute 4 0. Et ensuite, on ajoute au code 1R le bloc et un espace. Donc là, on revient ici. Maintenant, i vaut 5. Et j repasse à 1. Donc 5 est inférieur à 7. On rentre dans la boucle. Caractère de binary message de 5. C'est 1. Donc caractère vaudra 1. C'est toujours une chaîne de caractère, mais c'est juste que la chaîne de caractère, sa valeur, c'est 1. Donc j égale 1. Pardon. Donc ici, 1 plus 5 égale 6, inférieur à 7, c'est parfait, on reste dedans. Et est-ce que binary message de 1 plus 5, donc autrement dit binary message de 6, est égal au caractère ? C'est celui-ci, à l'indice 6. Bah oui, c'est le même. Donc j est incrémenté de 1. Tac. Donc là, i plus j, ça fait 2 plus 5, 7. Est-ce que c'est inférieur à 7 ? Non, ce n'est pas inférieur à 7, c'est égal à 7. Donc là, on ne re-rentre pas dans la boucle. On est en fait arrivé à la fin du message. Est-ce que le caractère, c'est un 0 ? Non. Est-ce que c'est un 1 ? Du coup, bah oui. Donc on met 0 et un espace. i égale à i plus j, bon bah là, maintenant, ça va faire 7, mais on passe au bloc. Donc là, on a rencontré 2 fois, j vaut 2. On a rencontré 2 fois le caractère 1. Donc, on passe à 0. Et enfin, ici, on revient au while. il vaut 7. Il n'est pas inférieur à la longueur du message qui est 7, vu qu'il est égal à 7. Donc on ne re-rentre pas dans cette boucle. Et il faut savoir qu'à la fin, ici, là, on a ajouté un espace en trop. Donc on l'enlève avec cette ligne. Et on retourne notre code 1R. Donc voilà, cet exemple était un peu long. C'était peut-être un peu ennuyeux à regarder, mais c'était pour bien vous montrer comment fonctionnait l'algorithme que j'ai conçu pour la résolution de cet exercice. Et maintenant, tout simplement, on va procéder au test pour voir si cela fonctionne. Alors, petit rappel. Donc maintenant qu'on a codé nos méthodes, elles sont présentes ici à la fin. MessageToBinary, qui renvoie dans BinaireMessage, justement, le message converti en binaire. Et BinaryToUnair, qui renvoie ici, dans la variable UnairMessage, le code binaire traduit en code Unair. Et notre print final. Donc lançons les tests. Ah, il y a une erreur. Alors, ligne 17. Ah oui, effectivement. Il manque une parenthèse. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ça, ça arrive très souvent d'avoir des erreurs. Ça fait partie de la vie de programmeur. Et donc ici, il me dit qu'il ne connaît pas la variable BinaryMessage. Et c'est parce que je fais trop de franglais et que j'avais noté BinaireMessage ici, alors que ça aurait dû être BinaryMessage. Lançons les tests. Et ça fonctionne. C'est parfait. J'aimerais revenir sur la deuxième erreur que j'ai eue, à savoir ici, une variable BinaryMessage qui aurait dû s'appeler BinaryMessage. C'est quelque chose qui arrive régulièrement dans le code. C'est que du coup, on doit jongler entre le français et l'anglais. Et il arrive parfois qu'on met un peu d'anglais par-ci, un peu de français par-là. Et puis, on se retrouve avec des variables qui veulent dire la même chose, mais qui n'ont pas le même nom puisqu'il y en a une dont le nom est en français et d'autres dont le nom est en anglais. Je trouve que c'est une très bonne erreur parce qu'elle vous permet de voir, en fait, qu'il est très important d'uniformiser le code et de se donner une ligne directrice, c'est-à-dire choisir soit le français, soit l'anglais, mais éviter un petit peu le mélange des genres. Même si dans la pratique, plus tard, vous le verrez, dans le métier de développeur, vous aurez plutôt tendance à faire du code en anglais plutôt que du code en français. Donc, en tout cas, c'était très intéressant que j'ai pu faire cette erreur et que j'ai fait cette erreur puisque ça vous permet de voir un petit peu à quel point c'est important de bien nommer ces variables. Pour finir, je tiens à rappeler, bien évidemment, que ma solution n'est pas LA solution, qu'il en existe pas mal. Donc, pour rappel, vous pouvez aller voir la solution des autres Coding Gamers ici quand vous allez dans Soumettre, voir les meilleures solutions pour ce puzzle. Donc, ça, c'est possible dès que vous avez résolu le puzzle. Et ici, vous aurez la liste, en fait, de toutes les solutions qui ont été proposées par la communauté. Alors, cette vidéo, elle est déjà un peu longue, donc je ne vais pas faire de revue aujourd'hui du code des autres. Par contre, si vous êtes intéressé, laissez-moi un commentaire et je ferai peut-être une seconde vidéo pour regarder un petit peu les codes qui ont été faits sur cet exercice Chuck Norris. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce quatrième épisode sur Coding Game. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, n'hésitez pas à la disliker. Enfin, si vous avez des retours à me faire, vous pouvez lâcher un petit commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous verrons défibrillateur, un puzzle classique facile encore une fois. Et surtout, n'oubliez pas, soyez malin comme un renard.